Bonsoir et bienvenue à Toute Poudre, voici votre animateur, Yves Violet. Merci beaucoup Anne, bonsoir tout le monde, bonsoir. Ambiance de fin de semaine, c'est le printemps aussi, alors on est tous de bonne humeur, on a tous un beau sourire et ce soir nos six célibataires sont déjà en place, peut-être un petit peu nerveux, on va voir ça à l'instant, avec les garçons, on retrouve Anne. Merci, bonsoir Mathieu, est-ce que tu vas être un petit peu nerveux? Oui, ça va passer, vous allez voir. Denis, toi, comment tu l'as? L'homme idéal, c'est que ça a une femme un peu indépendante, aimant danser, puis s'amuser dans les papiers. Non, on te souhaite bonne chance. Sylvain, toi? Moi, je la verrais plutôt qu'elle aimerait s'amuser et sportive pour qu'elle puisse me suivre dans mes sports. Ah, quel sport, pratiques-tu? Le hockey, le football, peut-être pas le football. Oh là là, parce qu'elle va te suivre au football. Peut-être pas, mais... On te souhaite bonne chance, Sylvain. Merci. Quelle est-elle en toi? Oui, une femme qui a le sens de l'humour. J'aime m'amuser, j'aime rigoler. Bon, c'est tout? Oui, oui. Ah, bien c'est pas compliqué, on te souhaite bonne chance, les types. Alors, Yves va nous présenter les moiselles. Toi, Yves. Merci beaucoup. Ben oui, on vous présente nos trois jolies filles, Linda, Lynn et Nathalie. Comment ça va, les filles? Ça va bien. Ça va bien. Et Nathalie, si je vous demande pour commencer, l'homme idéal à votre tour de l'identifier. Moi, ça prendrait un homme compréhensif, sportif, qui aime l'action, puis séduisant. Ah, bien bonne chance pour ce soir. Et Lynn, vous, l'homme idéal? Moi, c'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui a le respect des autres, puis qui est indépendant. Indépendant, parce que vous tenez votre indépendance, vous aussi. Bon, bonne chance, Lynn. Linda? Moi, c'est quelqu'un de responsable, qui a une belle personnalité, sportif, honnête, puis qui sait s'adapter à diverses situations. Bon, bien, vous faites bonne chance, les filles, de réaliser peut-être un, deux, trois coups de feu. Avant ça, il y a les matchs parfaits, évidemment. Il y a des questions qui s'imposent. Anne? Oui? On semble aimer le sport, je pense, en général. Vous savez que le football, les femmes adorent le football, parce que c'est un sport sexy. Ah, oui, 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 oui. On vous revient après la pause, on débite le jeu, mes amis. C'est ça. Encore tout en douceur, tout en saveur. Encore tout en douceur, tout en saveur. Encore. Café instantané avec Chico. Encore tout en douceur, les gars, l'enjeu est drôle. Il y a quatre millions à gagner au concours de la série finale diète Pepsi. On est capables! Vous avez juste à regarder sur les capsules de n'importe quel produit Pepsi ou 7-Up. Ici votre capsule, brebis, seront... Montréal en cinq. Et quand Montréal gagne vraiment en cinq, eh bien, vous gagnez aussi. On a gagné! Oui! Peut-être même du mille dollars, du dollar ou du diète Pepsi. Oui! Au cours de la série finale diète Pepsi, quatre millions à prix. Je peux négocier mon contrat. Merci pour vos conseils. En cas de réclamation, vous pouvez téléphoner 24 heures par jour. On a bien fait de passer à notre caisse pour les assurances de l'auto et de la maison. Surtout à des prix comme ça. Être assuré chez Desjardins. Somme dans nos chambres. Citadine! Toi aussi, tu veux assuré chez Desjardins. Génial! Quand on a une belle maison. Et une voiture qu'on aime. On n'est jamais si bien assuré que par Desjardins. Pour la grande majorité des gens, la coffee crisp est un goûter léger et délicieux. Imaginez un enrobage chocolaté onctueux, des gaufrettes croustillantes et une riche crème au café. Enfin, chacun son goût. Géomercie et Jérôme offrent à tous nos participants ce soir un superbe sac sport tout allé aux couleurs néomode pour accompagner vos sorties. Géomercie et Jérôme, l'atout à votre image. Merci beaucoup, Anne. Bravo. On va demander à nos participants ce soir, avant de vous poser des questions, les gars, les filles, allez nous parler de vous quand vous étiez plus petit et plus petite. On va regarder une photo. Vous allez nous la décrire. Les gars, priorité, Denis. Bon, cette photo, j'aimais bien paraître dès mon enfance. C'était une importance pour moi. C'était important, OK. Et Sylvain? Moi, déjà à l'âge de deux mois et demi, je recherchais le bébé idéal. Alors là, je recherche la femme idéale. OK. Gaëtan? Bien oui, déjà, je cherchais la femme sœur et je n'ai toujours pas abandonné. Bon, j'espère que c'est ce soir. Les filles, Nathalie, à votre tour. Oui, comme on voit, ma mère avait beaucoup d'originalité pour ma coiffure, mais heureusement, je n'ai pas hérité de son talent. Dine. Depuis toujours, j'ai essayé de conquérir l'incar, mais sans trop grand succès. J'en suis maintenant rendue à mon dernier recours. Messieurs, j'espère qu'un de vos cœurs saura répondre à mon appel. Oh! Linda. En regardant la photo, ce que j'ai le goût de dire, c'est... Carnaval, festival, carnaval, à coups de foot, c'est tout un festival. Comme vous pouvez le constater, je suis une fille qui, à mes heures, aime les festivités et aime avoir du plaisir. Oh, bravo! On est parti. On est maintenant parti. On revient à vous, messieurs. Denis. Denis, vous courtisez ardemment une collègue de travail. Vous l'invitez dans un beau restaurant et elle l'accepte sans hésitation. À l'apéritif, elle regarde sa montre et vous annonce qu'elle a un chum et qu'elle doit aller le rejoindre. Comment allez-vous réagir? Je dirais que le père a la facture, j'ai donné la facture et son chum et réglaient le compte pour moi. Excellent. Parfait, Denis. Sylvain, depuis que vous l'avez... depuis que... depuis plus tôt que vous l'avez rencontrée, vous avez l'impression que la mère de votre nouvelle copine vous fait de l'œil. Quelle est-il vous faire? Je donnerais l'impression que moi, je ne suis pas intéressé à elle. Ah bon. Et Gaëtan, participer à des soirées bondennes fait partie du travail de votre conjointe. Elle vous demande toujours de l'accompagner, mais ces soirées vous ennuient. Ce soir, elle vous lance un ultimatum. Tu m'accompagnes ou j'y vais avec un autre. Quelle est-ce que vous faire? Je vais y trouver, son compagnon. Tu vas y trouver, à part ça, bien, t'es gentil. OK. Et fille, Nathalie? Le nouveau garçon que vous fréquentez provoque beaucoup de ragots. On dit de lui qu'il aime tout ce qu'il ne peut pas avoir. Cela inclut aussi les filles. Comment le prenez-vous? Je ne me laisserai pas influencer par les Ouidées, puis je laisserai constater par moi-même. Ah bon. Éline, votre conjoint a l'habitude de cracher à tous les coins de rue lorsque vous sortez ensemble. Cela vous déplaît énormément. Vous lui avez déjà dit, mais rien n'a changé. Comment allez-vous l'empêcher à recommencer? Je l'amène au zoo, puis je lui montre de quoi ça a l'air un lama. Linda, un copain vous donne rendez-vous dans un bar. Il ne se présente pas. Comment allez-vous passer la soirée? Dépendamment de l'ambiance qu'il y a dans ce bar-là, probablement que je vais y rester. Puis je vais m'amuser, puis rencontrer d'autres gens. S'il arrive, tant mieux. Oui, ou tant pis, ça dépend. Bravo. On va demander aux garçons de poser leurs questions maintenant. Alors, Denis, on attend ta question pour les filles. Oui. Mesdames, vous êtes en panne de voiture sur le bord de l'autoroute 40. Et un gentil monsieur s'arrête pour vous aider. Dès le premier contact, c'est le coup de foule. Que feriez-vous après qu'il vous ait dépanné pour le retenir auprès de vous? Cathalie? Euh, je perdrais subitement mes clés. Ah, OK. Et toi, Lynn? Étant une bonne comédienne, je faiblirais, puis il n'y aura pas le choix de m'amener avec lui. Ah bon. Linda? Bien, pour le remercier, je crois que je lui dirais, un petit tour de Lamborghini, ça te tente-tu? Certainement. Sylvain? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans une vie de couple? Nathalie? Moi, je dirais l'originalité, parce que ça... Je trouve que la routine, ça tue le couple. OK. Lynn? Pour moi, c'est la communication, parce que j'aime bien être sur la même longueur d'onde. Et toi, Linda? Pour moi, ce serait le respect mutuel entre les deux personnes, qu'une complicité aussi entre les deux. Bien. Gaëtan? OK. À quoi t'attends-tu si je te dis que nous allons passer la soirée ensemble chez moi? Nathalie? Probablement que tu ne restes pas chez tes parents. Sûrement pas. Elyne? Je m'attends à ce qu'il y ait un cadenas après ta porte de chambre. Linda? Moi, j'espère que tu me fasses visiter toutes les pièces de ton appartement. En terminant par la chambre? Peut-être. Bravo! Les filles, c'est à votre tour de poser vos questions. Nathalie, on vous écoute. Entre le talon haut et le soulier de course, qu'est-ce qui vous attire le plus? Denis? Moi, c'est ni un ni l'autre. Ah. Parce qu'après une seule journée ou une course, en arrivant à la maison, c'est la seule chose qui s'enlève le plus. Hum-hum. Sylvain? Moi, c'est ça, le soulier de course, pour qu'on me court après. Ah bon? J'aime ça. T'as pas de raison, Gaëtan? Moi, c'est le talon haut. Je trouve que ça fait une belle jambe sexy. Ah, c'est bien. Lynn? Tu as ta carrière et ta compagne à la sienne. Malheureusement, vous demeurez en des régions très éloignées une de l'autre. Qu'allez-vous faire? Lynn? J'essaierais de partager les distances en loin... en mesurant les distances de voyagement, en loin de maison, les deux carrières. Puis, on se rencontrera plus souvent dans un petit appartement. Sylvain? Moi, on s'appellerait durant la semaine. Puis, la fin de semaine, quand ça donnerait, on se visiterait. Oh! Ah! Ah! C'est ça qu'un petit sourire. Gaëtan? C'est à peu près la même chose. Il y a l'intérieur urbain de la semaine. Puis, la fin de semaine, ça allait un char, on viendra me voir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Linda? Sky? Qu'est-ce que vous voudriez obtenir que vous n'avez pas encore réussi à avoir? Denis? Euh... un voyage aux Alpes. Aux Alpes? Pourquoi? J'aime le ski. Ah! J'aime la nature. Dans un beau chalet. Certainement. Sylvain? Une île déserte avec toi. Toujours avec le même sourire. Ha! Gaëtan? Euh... t'as l'Hamborghini, peut-être? Ah! Il a retenu seul. Excellent! C'est bon, c'est important de retenir les réponses. C'est comme ça qu'on fait son choix à la fin. On s'arrête ici, mesdames et messieurs, de temps d'une pause, on revient tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio C'est Montréal Est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nathalie Nathalie Sous-titrage Société Radio-Canada Nathalie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Lynn 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça prend des matchs parfaits, vous l'avez dit, alors c'est maintenant le moment de choisir. Les filles, les garçons, quelques secondes pour y penser, c'est parti. Voilà, avant de regarder les noms ensemble, on écoute Anne qui nous parle des prêts à gagner pour les matchs parfaits de ce soir. Les gagnants de matchs parfaits auront un avant-goût du soleil grâce aux produits de la gamme solaire du laboratoire Dr Renaud. Le laboratoire Dr Renaud offre aux gagnants un magnifique sac de plage et trois nouveaux produits pour le bronzage. Le gel bronze actif pour préparer la peau au bronzage, le lait solaire 8 et le lait autobronzant 6 pour un teint d'apparence naturelle. Avec la gamme des produits solaires laboratoire Dr Renaud, vous aurez la protection qui s'impose. De plus, nos gagnants sont attendus au restaurant Beverly Hills pour une merveilleuse soirée dans un décor californien. Rattaché au magnifique hôtel Robbie's Foods, le Beverly Hills répondra à tous les goûts grâce à sa cuisine continentale et à son personnel chaleureux. Le Beverly Hills, la chaleur de la Californie à votre portée. Merci beaucoup. On veut savoir rapidement qui vous avez choisi, messieurs, Denis. Moi, j'ai choisi Nathalie. T'as choisi Nathalie. Dis-moi là pourquoi ton choix s'est arrêté sur Nathalie. C'est pour la première question. La voiture en panne, je le trouve qu'elle est 40. Elle perd de la cycle. L'hamborghini, vous, hein? L'hamborghini. Excellent. On continue, Sylvain? Moi, j'ai choisi Lynn. T'as choisi Lynn. Pourquoi? Oui, pour ses réponses, pour savoir. Tout simplement. Oui. Les raisons qui reviennent assez souvent. On va voir si Lynn a choisi Sylvain, oui ou non. Eh oui. Ah! Et qu'on est bien partis. Pourquoi pas trois ce soir? Ça passe le prochain hier. Gaétan, qui as-tu choisi? Linda. T'as choisi Linda. Pourquoi? Ça allait le fun. Ça allait le fun. Est-ce que Lynn Zat a choisi Gaétan? Mais non. À quand, le jour, on va avoir trois matchs parfaits? On en a deux entre Sylvain, Lynn, Denis et Nathalie. Encore une possibilité de deux coups de foudre après la pause. Hydro-Québec a l'un des plus grands réseaux d'électricité au monde, 120 000 kilomètres. Cela équivaut à trois fois le tour de la Terre et il est en pleine croissance. Bonjour, ici Hydro-Québec. Les gens d'Hydro ont comme priorité d'assurer la qualité et la fiabilité du service. À cet effet, Hydro-Québec dépensera plusieurs centaines de millions de dollars d'ici à 1995. Bonjour, madame. Bienvenue, Hydro-Québec. En tout temps, de jour comme de nuit, le service demeure notre priorité. Ici, Hydro-Québec. Salut, c'est moi, Hydro-Juice. Salut, Adam. Tu as vu ma nouvelle maison fantastique? La peau de volatisant. J'ai effrayant. Chacun vendu séparément. Tu n'as qu'à te croiser à l'intérieur, dis. Hydro-Juice, Hydro-Juice, Hydro-Juice. Même petit, je fais peur. Pou! Ah! En maintenant, la normale. Hydro-Juice. Laisse-moi essayer. Hydro-Juice. Où est-il passé? Voilà pourquoi on l'appelle la peau de volatisant. Je remue-la. Alors, comment était la voûte? J'en ai perdu la tête. La voûte volatisante de Pédo-Juice comprend la figurine miniature. Les autres figurines sont rendus séparément. Moi, j'ai découvert tout un revitalisant. Ivory. Certains revitalisants collent aux cheveux et les alourdissent. Ivory aide à prévenir l'accumulation des résidus. Ivory. Pour un air de santé tout naturel, tout Ivory. Hum, la douceur d'un souffle d'air. La douche bounce. Bounce assouplit dans la sécheuse. Ce que ne font pas les liquides. C'est la douche aérance. A l'aide du vent chaud dans la sécheuse, Bounce aère les fibres et donne aux vêtements la douceur aérance. Bounce élimine l'électricité statique. La douche d'air. Et laisse sur vos vêtements un doux parfum d'air frais. C'est la douche aérance. Aucun liquide nagez comme Bounce. C'est la douche bounce. C'est la douche aérance. La pureté Ivory, c'est quoi pour un homme? Moi, j'ai pas idée de prendre une douche avec des désodorisants ou des crèmes ou n'importe quoi. Non, je veux tout simplement un vrai savon. La propreté au naturel, purement et simplement Ivory. Oh! 99% des gens à qui nous avons demandé «Qui est David? » ont répondu «Donne ta. » Attention! David fait les fameux biscuits tartes aux fraises qui ne manquent pas de coco. David, le grand nom des petits biscuits. Non, je pense que vous avez donné l'agence. Et David a créé l'alouette extraordinaire. Ouais! L'alouette? Non, l'alouette. L'alouette. C'est David le craint. Parfait trop. En fait, l'alouette a de bon, ça va lui bien bouger. David, le grand nom des petits biscuits. Ça a passé très, très proche ce soir de réaliser encore une fois trois matchs. On en a tout de même deux, pas suité de deux coups de foudre. D'abord, de vous montrer les prix, il y a Alinda, la troisième participante. Son choix s'était arrêté sur Sylvain. On avait oublié de le demander tantôt. Son choix, c'était Sylvain. Deux matchs parfaits. Voici les prix qui se rattachent aux coups de foudre pour ce soir. Une magnifique montre du Valet sera remise à chaque gagnant d'un coup de foudre. De fabrication suisse garantie 5 ans, cette montre est d'une valeur de 450 $. Savoir prendre le temps avec les montres suisses du Valet. Pour un week-end fabuleux, le Club Azur de Magog se fera un plaisir d'accueillir nos gagnants. Le Club Azur est composé d'immenses condottels luxueux entièrement équipés. En bordure du lac Memphrey Magog, ce charmant petit village hôtelier regorge d'activités à n'en plus finir et d'animateurs dynamiques. Le Club Azur de Magog, un hôtel nouvelle vague. Et pour vous rendre à Magog, vous pourrez profiter d'une voiture cavalier sedan tout équipée. Cette voiture est une gracieuseté de Parc Avenue Location, la clé en location automobile à Montréal. Bonne chance! Voilà, Anne, c'est le moment d'émission que je peux faire le plus. Oui, pourquoi? C'est pas, j'ai comme l'impression que tu vas nous amener quelque part où c'est exact. Mais oui, certainement, parce que j'ai des images de deux voyages qu'on fait tirer à la Barbade. Les chanceux! On va regarder ça ensemble. Durant le mois, deux couples auront la chance de s'envoler vers la Barbade. Les hôtels Divi, en collaboration avec Idivoyage et l'Office du tourisme de la Barbade, vous proposent une semaine au Divi St. James Beach Resort, un endroit parfait pour se retrouver à deux, loin des bruits et des tracas de la ville. Au cours de cette semaine de rêve, vous apprécierez l'excellente cuisine du Divi St. James, tout en admirant l'une des plus belles plages des Caraïbes. Vous pourrez également vous prélasser tranquillement dans l'une des deux piscines d'eau douce où un bar pour baigneurs y est aménagé. Une semaine de rêve vous attend au Divi St. James Beach Resort de la Barbade, là où les plaisirs de la plage sont de mode de vie. De plus, les gagnants des voyages mériteront chacun une garde-robe d'une valeur de 500 $. Le premier couple chanceux sera habillé par Dicapra, des vêtements fabriqués à partir de peaux de première qualité. Dicapra, l'absolu, nous l'avons dans la peau. Et pour notre deuxième couple, la boutique Les Amoureux vous offre des vêtements à la page pour hommes et femmes. Les Amoureux, synonyme d'un look jeune et vivant. Bonne chance! Dicapra! Il est peut-être à traverser le mur. Il est peut-être à grimper. Oui, tu vas aller voir ça. Mais avant d'aller voir ça, je vais te demander, Denis, de me dire, Nathalie, physiquement, as-tu une idée? Je ne sais pas, je n'ai pas d'autre idée. Chantelle. Chantelle? Oui. Grandeur? Grandeur moyenne. C'est important pour toi? Oui. Une bonne grandeur, tu sais. Pas trop petite? Non. Bon, on va en retirer le panneau. Denis, tu vas me dire qui est Nathalie. Regarde bien les trois participants. Celle de gauche, celle du centre ou celle de droite pour un premier coup de foudre? Celle du centre. Est-ce que c'est Nathalie au centre? Non. Malheureusement. On referme le mur, s'il vous plaît. Reste avec moi ici. On referme le mur et pendant ce temps, on va inviter Sylvain. Sylvain. On l'a pas dit, ben oui. Viens nous voir, Sylvain. Rapidement, on doit retirer le mur à nouveau. Sylvain, tu vas me dire qui est Lynn pour un coup de foudre ce soir. Celle de gauche, celle du centre. Ou celle de droite? Viens nous. Celle de droite? Celle de droite, un autre bout, c'est Lynn? Ben non. Oui, ça va mal. C'est ce soir. Où elle est Lynn? Lynn, c'est vous, Nathalie? Oui, rencontrez-vous. Faites connaissance, les garçons et les filles. Bon, vous avez une chance sur vous. On était bien parti pour ce temps. Oui, on était bien parti. À la prochaine fois. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Ce soir, 20h à Top Jeunesse, en compagnie de J.C. Lauzon, Marie-Soleil Touka vous invite à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va bien, toi? C'est Cyril qui est là cette semaine. Ah oui. On va bien en parler un peu tout à l'heure. Un peu, un peu. Mais avant, est-ce que tu n'as pas eu peur, toi, de faire l'émission dans le noir aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'on a failli pas être éclairés, tu sais. Pas être éclairés. Bien, imagine-toi donc, vendredi, tu sais, notre 500e, on a nommé beaucoup de monde. Puis, s'il y a quelqu'un qui est important dans une émission de télévision, c'est celui qui allume la lumière. Mais qui n'est pas n'importe quelle façon. Et celui qu'on a pour notre éclairage, notre chef éclairagiste, non seulement il est fin, il est bon, mais aussi il est bien beau. Puis, arrêtez, vous êtes jaloux, je le sais. Mais en plus, c'est un renard argenté. Ça fait qu'on ne l'a pas nommé, pas parce qu'on y pense pas, c'est parce qu'il y avait tellement de monde, puis ça nous est échappé. Alors, on remercie et on salue très, très, très chaleureusement. Toi, tu ne l'embrasses pas, mais moi, je l'embrasse. Roch Labelle. Roch et toute son équipe. Avais-tu quelque chose à nous dire? Pas non, il arrive des affaires trôles. Jérôme Vermette, tu connais? Oui. Il était dans le métro, il n'y a pas longtemps. Et puis, il est distrait, ce gars-là. Ah oui? J'avais le disper un peu descendu. Tu es mâche qui? J'avais du faim en avant lui, tu sais. Oui. Elle dit, j'aperçois quelque chose. Elle a dit ça. Mais elle dit, vous êtes bien chanceuse, moi, ça fait 10 années, je n'ai rien vu. On parlait de Cyril tantôt. Oui. Il était au bureau de poste, j'avais fait au bureau de poste, il était là au bureau de poste, il achetait des teintes de 38 cents, il achetait à peu près une douzaine. Puis il dit à la femme, vous voulez voter le prix, c'est pas un cadeau. Il est brillant, lui, hein? Ah oui, oui. Il était à taverne l'un an et puis il était à cette table, puis à l'autre table, il y avait un gars qui se commande un verre de bière, puis des oeufs. Comment ça conseille des oeufs dans la bière? Il en casse trois, tu comprends? C'est un gars possible, là. Comment? Oui. C'est vrai, il dit, pourquoi vous faites ça? Le gars, il dit d'abord, premièrement, parce que j'aime ça. Deuxièmement, il ne sait pas que t'es maudite d'affaires. Puis troisièmement, c'est parce que ça met de la mine dans le crayon. Oh! Tu sais comment est-ce qu'il est sérieux? Ça fait bien la verre de bière, des oeufs. Il a cassé, il a cassé trois, tout ça. Il a pris le verre, puis il l'a moussé à terre. Hein? Puis il lui dit, pourquoi vous faites ça? Bien, il dit, premièrement, c'est parce que j'aime pas ça. Deuxièmement, c'est pas de vos maudites affaires. Puis il dit, troisièmement, je connais pas personne à qui écrire. Alors, aujourd'hui... Aujourd'hui, nous avons une émission bien, bien garnie, bien remplie. Nous recevons Sylvain Duchesne. Patrice Bissonette. Notre amie Joëlle Denis est avec nous. Francine Larrault, mieux connue sous le nom de Coco Charmel. Gilles D. Et pour commencer, une belle chanson de Pierre Lepage. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sers-moi ça un, puis sers-en encore à tout le monde. Un autre drink pour toi, puis un autre drink pour tout le monde. À votre santé, mets-toi sur les cieux. On prend un coup, on en prend pas. Hé, Canré prend un verre. Canré prend un verre, tout le monde prend un verre. Merci. Tu prends bien ça, hein? Hé, je suis capable de supporter ça, oui. Ça va très bien. L'autre exhaust, là. Ouais, t'as vu, t'as vu, t'as glace. Là-bas, les terres sont tellement grandes, là, que le gars, il partait dans son auto à 8h le matin pour faire le tour de ses terres. Puis il roulait. Puis quand il venait de se faire à 7h, il avait même pas fait le tour. Ben, je le sais, j'en ai eu un char de même, les hommes. Hé, envoyez l'autre shot. Un autre petit tour pour toi. Un autre shot, tout le monde. Mais si je mettais chez eux, là, aussi, c'était quand même... Merci, vous. Oh, God. C'est lui qui vous envoie ça. Quand il prend un vent, tout le monde prend un vent. Moi, je t'en raconte, il est bon. Ah oui, donc. Moi, quand je suis parti de Montréal, pour l'autre exhaust, j'avais apporté un galon de sirop d'érable. Oui. Puis j'ai donné un chum, un texan, là-bas. Puis lui, il en mettait, il y a peut-être des vines, nous autres. Il en mettait chez les vines, tous les matins. Oui, sirop d'érable, c'est des vines. Un matin, il s'est trompé, il a mis du gaz. Il a mis du gaz, c'est des vines. Tu sais ce que c'est qu'elle a fait? Arrête là. Au lieu de peter et clacconner. Fait que moi, j'ai posé un studio de Texas. Elle a une petite chute. Elle a une petite chute. Elle a une petite chute. On donne ça à tout le monde? À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Bon, t'as dit que les carrés vont boire, tout le monde boire. Elle m'excuse, mais là, je pense que là, quand je parte, là. Oui. Ça fait près du temps que je parte? Oui, OK. Alors, moi, j'ai pris six gros jeans. Ça fait, à deux piastres, ça fait douze piastres. Hé, wow, wow, wow! Comment, hé, comment à douze piastres, eux autres, là? C'est pas mon problème, ça. Quand ils payent, tout le monde paye. Il y a du Jenner dans l'air. Voyez, cette cuisinière grille a double surface de cuisson avec four agrandi. Ou cette surface de cuisson à quatre éléments en fonte solide. Ou celle-ci à gaz convertible double. Et ce four encastré 24 pouces, dont tout le monde parle. Ou celui-ci, dont vous avez toujours rêvé. Pour garder toute la fraîcheur des aliments, le nouveau réfrigérateur Jenner. Pour de la grande qualité à prix abordable, composez le 3641844. Jenner, les électroménagers du futur, maintenant. Jardy Rêve, c'est le centre jardin qui fait place à l'imagination. Votre conseiller Jardy Rêve vous guide dans le choix. L'entretien des végétaux et la sélection des meilleurs produits, comme les terreaux Jardy Rêve. La première qualité pour vos plantations. Consultez nos spécialistes en aménagement paysager et passez du rêve à la réalité. Jardy Rêve, c'est le centre jardin qui fait place à l'imagination. Jardy Rêve. Quand j'étais petit, maman chérie, les déjeuners, c'était sacré. Aujourd'hui, je retrouve chez Harvey's le bon goût de tes petits déjeuners. Le bon petit déjeuner Harvey's. Deux oeufs frits ou brouillés, bacon ou saucisses, rôti de pain croûté, confiture, café frais et une tasse gratuite pour seulement 2,99. Oui, jusqu'au 29 avril, la tasse vient avec. C'est vrai, ça ressemble à chez nous. Ah oui, Harvey's, tu connais mes goûts. Une poudre à récurer sur ceci produit cet effet-là. Vim. Vim est liquide, alors il ne raye pas les surfaces. Surpuissant, Vim chasse la pire saleté et fait tout étinceler. Vim. Surpuissant, Vim chasse la saleté sans abîmer les surfaces. Vim. Ah, t'as vu que tu nous avais arrivé? Oui. Alors, je te laisse le soin de présenter notre prochain. C'est un jeune auteur compositeur et chanteur, évidemment, interprète, qui en est à sa 3e apparition au Démont du Midi. On le revoit toujours avec beaucoup de plaisir. Il a écrit cette chanson qu'il nous interprète qui s'appelle J'attendrai que quelqu'un vienne. C'est nous. Ça ne sera pas. Ça ne sera pas long. Patrice Bissonette. J'ai jamais eu d'amour aussi doux que l'autre trop fait de détour pour qu'il croit ton chemin. Je t'en ai que quelqu'un vienne. Je t'en ai que quelqu'un vienne. Je t'en ai que quelqu'un vienne. J'ai traversé des visites sans jamais m'arrêter L'amour, l'amour s'exige, je n'ai su le trouver J'attendais que quelqu'un vienne J'attendais que quelqu'un vienne J'attendais que quelqu'un vienne Qu'elle ne donne pas Aujourd'hui je ne cherche plus à faire Dormir dans tes bras Je veux connaître le délire Laisse-moi marcher dans tes bras J'ai eu des amis, mais aucune comme toi J'ai connu l'envie sous tes ailes de joie J'attendais que quelqu'un vienne J'attendais que quelqu'un vienne J'attendais que quelqu'un vienne Qu'elle ne donne pas Si un jour tu t'en vas Si un jour tu me quittes Vire, je ne pourrai pas Y'a trop de souvenirs qui m'habitent J'attendais que tu reviennes J'attendais que tu reviennes J'attendais que tu reviennes Je suis un histoire J'attendais que tu reviennes J'attendais que tu reviennes J'attendais que tu reviennes Je vous écris ces mots parce que ma grand-mère m'a conté une histoire drôle qui lui est arrivée une bonne nuit. Ah, c'est bien quand ça arrive la nuit. Alors qu'elle était couchée avec grand-père, un soir, mon grand-père s'est mis à rêver qu'ils étaient en train de rentrer son veau à l'étable. Il lui tordait la queue du veau, évidemment, et il lui donnait des coups de genoux dans les flancs et derrière les pattes du veau. Il était boqué. J'en connais de même. Il ne voulait pas... Oh, pardon! Il ne voulait pas rentrer dans l'étable parce qu'il n'avait jamais rentré dans une. Et c'est alors que mon grand-père s'est mis à crier, « Tu vas rentrer là-dedans! » C'est alors qu'il prit grand-mère par la taille et il lui a administré un bon coup de genou dans le derrière à grand-mère, elle. Elle s'est ramassée à terre en bas du lit avec le derrière en dolorie et une bosse sur le front. Choquée, grand-mère n'a pas entendu qu'il lui donne des... attendu qu'il lui donne des explications. Elle lui a donné d'autres couvertures et il l'a envoyée coucher sur le sofa. Alors, merci beaucoup, madame. C'est madame Ruet, qui vient de Rivière-Verte, d'au Nouveau-Brunswick. Alors, madame, vous gagnez un chandail de Démons du Médic et vous êtes éligée, bien sûr, pour notre appareil de télévision sous les couleurs qu'on fait tirer le 1er juin. Pour nous écrire, l'adresse est la suivante. Démons du Midi, le concours, un moment drôle, évidemment. Radio-Canada, casse-postale 96-95, succursale A, Montréal, H3C 4M6. On vous revient dans quelques instants avec Joël Denis. Sous-titrage ST' 501 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 nous autres, dans le fond, faire d'une Mazda qu'une Ferrari. Cyril a déjà eu un accident d'auto terrible. Ah oui, ça fait pas ça. Je t'ai fait des visagers en entier, Cyril. Et face à face. Ah mon Dieu. Ils ont fait de la chirurgie plastique. Ils ont tous refait la face. Oui. J'ai dit, Cyril, où est-ce qu'ils ont pris la peau pour te refaire ça? Il dit, je ne le sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui, quand j'ai la face fatiguée, j'ai le goût de m'asseoir. Un bonheur. Je pense que je chante pas ça. Oui. J'ai écouté, il y avait un reportage, il y a des sondages. Oui. Qui se font, des sondages scientifiques qui se font maintenant. Et il paraît que 87% des gens chantent dans leur douche. Oui. C'est, c'est fort. Oui. Il y a 13% des gens qui s'amusent avec leur corps dans la douche. Oh! Ah, bien, moi, je dis peut-être que c'est la même chose, mais... Je disais, mais quand, quand même, quand on pense que 87% des gens chantent, c'est formidable. Sais-tu qu'est-ce qui chante dans la douche? Non. Ah-ha, ça partit de 3%, c'est... Ah-ha! Ah-ha! Ah-ha, tu comprends pourquoi t'arrives pas quand t'es au-delà? Ah-ha, oui! Laisse pas là, le présent de nos invités. Je te suis attrapé pour moi! Ah-ha, ah-ha, ah-ha! Ah-ha, 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 vous le saviez, vous l'entendez. Elle est rouge, là. Oui. Elle est rouge. C'est tout rouge. Ah-ha, ah-ha, ah-ha! Nous recevons aujourd'hui Pierre Beauchemin. C'est l'homme élastique. Marcel Racine est avec nous. Un fantastique jongleur qui s'appelle Vondrouchka. On aura une belle chanson de Ronald Béchard. Michel Henault, des Expos. Il va être accompagné de Youpi! Youpi! Et pour commencer, une de ses plus belles chansons, Clérette. Lorsque l'on tient, entre ses mains, C'est au richesse, Avoir 20 ans, Et l'on devint, Plein de promesses, Quand l'amour sur nous se penche, Pour nous offrir ces nuits valanches, Lorsqu'on voit, Loin devant soi, Rire la vie, Prodits des espoirs, Riches de doigts, Et de folie, Il faut boire jusqu'à l'ivoresse, Sa jeunesse. Car les instants, De nos fins d'âge, De nos fins d'âge, Nous sont contrés, Les temps perdus, Elle a nous fait face, Il passe, Il passe, Il passe, On tend les mains, Et l'on recorreille, Il est trop tard, Sur son chemin, Rien ne l'arrête, Qu'on ne peut garder, Dès sans cesse, Sa jeunesse. Avant que de sourire, Et nous quittons l'enfance, Avant que de savoir, La jeunesse s'enfuit, Cela semble si court, Que l'on est tout surpris, Qu'avant que de comprendre, On quitte l'existence. Et lorsque l'on tire, Entre ses mains, Cette richesse, Avoir vingt ans, Et des lendemains, Pleins de promesses, Dont l'amour, Sur nous, Se penche, Pour nous offrir, C'est une vie blanche, Ce qu'on voit, Loin devant soi, Rire la vie, Pour des espoirs, Riches de gloire, Et de folie, Il faut croire, Jusqu'à du brès, Sa jeunesse, Car tous les instants, De vos feines, Vous sont comptés, Mais je n'en ai pas eu, Le temps perdue, Elle nous fait face, Il passe, Souvent, Dans les mains, Et l'objet, Il est trop tard, Sur son chemin, Rien ne l'arrête, On ne peut garder, Sans cesse, Sa jeunesse, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, C'est un grand mensonge, C'est ça qu'il nous faut, La relève, Ça c'est votre petit dernier, Oui, Comment meubler sa solitude, Suzanne a trouvé, Elle a prendre douche, Pas de doute, Moi je l'ai meublé, Je l'ai meublé avec la foi, Mais je sais que Suzanne a la foi, Oui, Et vous aussi, Ça c'est le livre, Et ça ici c'est la cassette, La cassette, Ça va, Ça va, De pari ça va ensemble, Oui, Ça se vend avec le livre, Alors vous avez, C'est ça devenir vieux, C'est une explication, Que je donne aux dames de mon âge, C'est à dire 61 ans, Et je vous donne une explication, Ne pas vous en faire, Écoutez ça, Et vous verrez ce que c'est que de devenir vieux, C'est pas si mal, C'est pas si pire, C'est pas plus tard ça, Et puis alors après, Derrière il y a sa jeunesse, Alors ça vous rappelle, En souvenir de vos amours, En tout cas, Vous parlez, Vous parlez pas de vos amours présents là, Ça marche ça, Pas en tout, Vous êtes en amour avec votre école de chant d'abord, Ah oui, Certains, Ah ben oui, C'est pas de la passion ça, Ah oui, Ça c'est de la passion, Je sais pas quelle passion, Mais c'est de la passion, Bien sûr, C'est une autre sorte de passion, Vous avez beaucoup d'élèves de ce temps-là, J'en ai eu 16 à l'heure, Alors le lundi et le mardi, Autrement après je suis rendue au coton, Mais on la connaît, Si quelqu'un s'amène, Voulez-vous prendre une autre élève, Vous allez dire oui, Oui, Ah oui, Elle n'est plus au coton, Même si elle est au coton, Elle oublie qu'elle est au coton, J'oublie, J'oublie pas, C'est ça, Mais qu'est-ce qui arrive, Si on en parlait un peu de vos élèves, La relève, On parlait de la relève, Elle est bonne, Ça regarde bien ? Ah oui, J'en ai de bon, J'ai de bonnes petites, De bons petits gars, Mes enfants, Vous savez, Ici c'est un berceau de l'art, Au Québec, C'est un berceau de talent, Il faut y vivre, Comme je vis depuis si longtemps, Pour m'apercevoir, Ce que vous avez à donner, Il s'agit de gratter un peu, Puis ça y est, Certains, C'est ça que vous faites, Vous grattez, Puis vous découvrez ce qui est en dessous, Mais oui, Toujours, Merci, On va revenir dans deux minutes. Voici Anne Martin, Nous l'avons mise au défi De décrire les nouvelles Fruitful brand de Kellogg's, Une épreuve difficile, Car les nouvelles Fruitful brand Faites de blé entier Et de sondre blé Contiennent pommes, Raisins Et noisettes de pêche Et de dach Dach Pas mêche Bien sûr, les Food Food Brands sont délicieuses, mais Eve, quel goût est-il? C'est difficile à dire. On l'a remarqué. Avec quatre feux différents, il n'y a pas deux bouchées pareilles. Les nouvelles Food Food Brands de Kellogg's. Ah, rasage-pommade. Un délice indestructible, car chaque bouchée n'a pas sa rappel. Flocons de maïs et sucre, peut-être le mélange le plus difficile à détroyer avec un aspirateur. Regardez le nouveau Housekeeper Plus de Regina. Le Housekeeper Plus est l'aspirateur le plus puissant de Regina. Les accessoires sont intégrés, même le tuyau. Vous pouvez nettoyer bien des choses aussi facilement que les tapis. Il est si bien conçu qu'il vous enchantera, même si cela déplaît à nos concurrents. Essayez donc le Housekeeper et Housekeeper Plus de Regina. Parce qu'il est l'un des plus robustes et des plus puissants de sa catégorie, le Ford Ranger est l'un des véhicules récréatifs les plus récréatifs qui soient. Il est amusant à conduire, offre de l'espace à loisir et sa caisse présente de quoi remplir 38 pieds cubes de tout ce qui pourrait vous amuser. Le Ford Ranger. Un véhicule beaucoup plus amusant que Jacques Duval. Hum, il fait beau. C'est le jour de la paye et mon salaire se dépose automatiquement à ma caisse. Alors, le midi, j'ai le temps de faire mes courses et je peux payer content. Je fais mes transactions courantes quand je veux, où je veux. Et les paiements de mon prêt-auto se font automatiquement. Les services automatisés des jardins sont indispensables et ça me laisse plus de temps pour mes amis. Plus loin, plus fort, le tigre est en toi. Tony, j'ai manqué ma chance de compter. On va essayer encore demain, mais commençons d'abord la journée avec un bon qui-déjeuner, incluant mes délicieux Frosted Flakes. Ça va te donner du tigre. Les Frosted Flakes, un vrai régal! Le tigre est en toi, et c'est pour toi. Mais c'est du tigre! Le bon goût d'être Frosted Flakes, mais avec le tigre en toi. Et en toi! C'est cool, parce qu'avec la palette, tu peux même battre. Tu peux même catcher. Les chapeaux te montrent tellement bien. Les chapeaux te montrent très bien. On présente aujourd'hui le directeur des ventes des Expos de Montréal, M. Michel Henault! Comment ça va? En pleine forme. Vous avez une belle équipe? On a une équipe rapide. Là, vous êtes sûrs que vous ne nous présentez pas les anciens nordiques en costume des Expos? C'est ce qu'ils prétendent. Non, non, non. Mais au Canadien, on parle. Non, 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 non. C'est ça. On a vu, on a vu les trois premières parties. C'est ça. Ça augure bien. Trois nouveaux jeunes. Les nouveaux, les nouveaux jeunes. Est-ce qui court, puis est-ce qui frappe? Est-ce formidable. Première partie, on se souvient de... De Shield. De Shield, il a frappé quatre coups sûrs. À sa première partie, on a Grissom. Grissom est formidable. Et Walker, un Canadien. Ah, oui, oui. Dans le chandroit. Absolument. Puis on a remplacé quelqu'un qui s'appelait Perez par All-Can Boy. Ça va être toute une surprise, vous allez voir. All-Can, vous rendez-vous compte? All-Can. All-Can. Si jamais il y a quelqu'un qui ne marche pas. Un petit peu. Vous allez nous présenter un de vos autres choses. Oui, parce que demain à 1h35. Un gars qui est aussi tenant que moi, quasiment. Il va y avoir de l'action sur le terrain. C'est le début de la saison. Puis pour vous inciter à venir au stade demain, venez nous voir à l'ouverture de la saison, j'ai emmené mon bon ami. Puis on s'y est emmené avec nous autres. Yuppie! Yuhou! Yem, si jamais. Ah, yem, si jamais, il n'y a pas d'alerte. Salut, yuppie! Salut! Ah, ben, moi. Ah! Bon, ben, goûte. Moi, à ta plage, j'en ai essayé avec Suzanne. L'année dernière, il m'avait pris dans ses bras, mais il a trouvé que tu étais plus mince que moi. Mais tu as maigri, pourtant. Et cette année, yuppie, j'ai maigri de veille. Ah, bravo, Yuppie! C'est fort, hein, il trouve que je suis une plumière de peine, lui. Mais là, attendez, il y a des choses à faire. Pourtant, c'est demain. Demain. À 1h30. 1h30, un spectacle extraordinaire donné par la milice et l'armée canadienne et les scouts du Canada à compter d'une heure. À compter d'une heure, oui. 1 000 participants sur le terrain, quelque chose de super. Mais, évitez, écoutez bien, là. Il va faire beau, Nathalie. Je ne veux pas vous faire de peine, mais ils ne seront pas là à une heure. Les gens regardent les démons jusqu'à 1h30. Ah! Ils peuvent peut-être arriver vers moins 20. Mais inquiétez-vous pas, ça va y avoir bien du monde par là. C'est ça qui va arriver. OK? C'est ça. Ah! Euh, qui chante, là, au Canada, cette année, c'est une surprise? Non, ça va être la milice, l'armée, avec leur fanfort qui va faire ça. OK. Puis, c'est Kevin Gross qui va lancer demain. La première vague. En plus, tous les gens qui vont venir nous visiter vont avoir un calendrier. C'est dur de travailler avec lui. C'est pas bien. Il prend de la place. Yuppie! Attends. Il n'y a pas d'erreur. Il va avoir un calendrier avec des photos couleurs de tous les joueurs pour la saison 1990. Donc, c'est une invitation à tout le monde. C'est une belle saison intéressante. Puis, euh... L'action. Oui, il va pas faire de près. Qui l'a menée cette année. Pour vrai, là. Oui, c'est vrai. On vous attend, hein? On va faire la journée des démons. Merci beaucoup. Un plaisir. À Yuppie. Merci, M. Yuppie. Un plaisir. Un plaisir. Merci, Yuppie. C'est maintenant le moment de saluer les gens qui sont venus nous voir. D'abord, les joyeux et merveilleux splendés des chaleureux voyageurs de l'âge d'or de Bourg-Royal. Applaudissements. On accueille aussi avec plaisir les amis du fan club de Ronald Béchard. Applaudissements. C'est un gros fan club. Ah oui? On devrait en faire partie, nous autres. L'âge d'or et valeureux amis de Sainte-Marguerite. Applaudissements. Le beau monde, anti-neige, anti-pluie, toujours plein d'énergie du jeudi de Montréal, Longueuil, Saint-Angèle de Monoir et les environs. Applaudissements. Applaudissements. On va bien aussi souhaiter une bonne fête à Manon Forcier ainsi qu'à Madame Françoise Champoux. Et de sincère et à fait que tu veux souhaiter l'anniversaire à Maman Michel Desgrosalliers qui fête tout en nous regardant ses 67 ans de la part de Tigui. Et toi et de Mont du Midi. Applaudissements. 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 Bon anniversaire à la Maman du Midi. Vous savez que pour assister à l'émission, vous téléphonez à Nicole à 597-7787. Dépêchez-vous parce qu'il ne reste rien que la fin d'avril et le mois de mai. Si vous voulez assister au Mont du Midi. On aurait demandé à Youpi de tirer le biais, mais il n'y a pas de ventre aux grosses pour aller dans ça lui. Oui, et deux fois par semaine, on a des téléphones sensibles à vous offrir. Et tous les jours, dans la salle, des exemplaires de plaisir de recevoir, tome 2. Et aujourd'hui, pour le téléphone sensible, c'est le numéro 49-087. Applaudissements. 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 Là, j'ai l'impression qu'on va faire des exercices. Hein? Est-ce que tu connais l'homme élastique? L'homme élastique, oui, je comprends que ça le connaît. Est-ce que tu es prêt à rester ici? Mais toi, il faut dire que tu es bien habillé pour ça. Oui, mais tu vois que ça demande pas mal plus que ça. Oui. L'homme élastique s'appelle Pierre Beauchemin. Applaudissements. 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 Bonjour, Pierre. Tu sais que t'as pas ta tasse de café? Non, non, j'allais pas prendre un ton sur la gueule. Ah oui. Il faudrait que vous faites des mouvements un peu particuliers. Oui, mais on va commencer à passer à réchauffer un peu. On va essayer, oh, nous autres aussi? Oui. Ah bon, quelque chose de facile. On va lever le bras, l'autre bras. Super mal, ça. À date. OK. À date, ça va bien. Oui. Ah! Toucher les pieds? Oui. Toucher les pieds? Toucher les pieds? Hum hum. Ah! Ça va bien. OK. Oui. Comme ça. OK. À date, là. Par en arrière. À date, on est capable, nous autres aussi. Oui. À l'autre qui essaie. You pee. Oui, elle essaie, ça. OK. Après ça, où est-ce que ça se garde pour nous autres? Ah, bien non. En tout cas, bon, ça va bien, là. Avec le pied? Ah, oui. Ça, t'es passé sur un pied. L'autre pied? Le deuxième! Mais là, on le continue. C'est vous, c'est facile. On le continue en arrière. Wow, wow! Est-ce que c'est facile? Oups! Moi, la seule façon que je peux faire ça, c'est le même, hein? Ha! Ha! Mais je peux marcher aussi les pieds à l'envers. Tu peux marcher les pieds à l'envers. Oui. Comment marcher les pieds à l'envers? Comme vous les aviez. Oui. Oh, mon Dieu! Mais attends un peu, là, attends un peu. Ça a commencé quand, ça, ce phénomène-là? Ah, ça, c'est une naissance. Ah oui? Est-ce que tout le monde dans votre famille est comme ça? Non, je suis le seul au monde. Le seul au monde. Mais quand vous vous êtes aperçu que vous étiez capable de faire ça? Comment? Oh! C'est mes parents. J'étais pris dans la bassinette, dans un berceau, quoi. Oui. Et puis les bras étaient pris, tout coche, là. Ha! Puis là, les parents ont dit, mon Dieu Seigneur, il était en élastique. Oui, mais là, tu as continué à pratiquer cette affaire-là? Oui. Tout le temps? Oui. Ça leur a empiré, comme je dirais. Ça a toujours... Ça s'est amélioré. Ça dépend sur quel sens. OK. Il y en a qui touchent leur pouce, ici. Oui. Est-ce qu'il y en a que ça? Moi, je suis pas capable. Moi, je suis pas capable. Il y en a qui le font. Moi, je suis pas capable. Il est pas capable. Il est pas capable? Oui, même lui, il est pas capable. Ah! Attends un peu, là. Attends un peu. Donne-nous le chance de voir ça, quoi. Mais écoute, est-ce que ça te fait mal? Enfin, peut-être plus au même temps, mais au départ... Non. Jamais. Si ça ferait mal, disons que je le ferais pas. C'est bien sûr que... Non. Mais t'as pas forcé pour arriver à faire ça. Non. Là, on va m'asseoir. Fais-tu que tu veux mettre tes oreilles? Non. Ni ma table. Je vais être pieds comme tout le monde. OK. Attends, voilà. OK. Là, on va faire ma table. Ah! OK. C'est ce qu'on appelle des papes de table. Ah! Pourtant, ça a l'air tellement facile, hein? Ça a l'air facile. Oui. Mais écoute, quand elle, il faut que j'essaie ça. Ah! Oh, mon Dieu! Moi, je vais vous applaudir. Ah! Ah, ben! Lui, il y a nos pieds, j'ai dit! Ah oui! Il y a une chance. Bon. Ah! 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 Ça, c'est commode quand t'as des oreilles te piquent. Dis-moi! Dis-moi, est-ce que tu fais ça tous les jours? Oui, je suis toujours comme ça. Et si t'arrêtais de pratiquer, est-ce qu'à un moment donné, tu ne pourrais plus le faire? Hum, non. D'après les médecins, moi, toujours rester comme ça. Ça va être toujours... Ah oui? Qu'est-ce qu'ils disent, les médecins? Ils disent que c'est à cause de quoi? Ah! Ils n'ont aucune raison. Ils ne savent aucunement. J'ai vu des spécialistes et puis... C'est une formation. T'es né comme ça. Et si t'avais le choix, est-ce que t'aimerais ça revenir encore comme ça? Oui. Là, mon frère, le dernier... Oui. Le babal. Oh! Oh, mon Dieu! Oh! Oh! Merci beaucoup! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! T'es en morceau! La bêlée est en sourde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un retour aux sources du bonheur. Géraldine Page, lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice dans Mémoire du Texas, samedi 20h. Un vieil homme prisonnier du passé. Il disait que j'étais à tort du mental. Un jeune homme tourné vers l'avenir. Il a l'innocence, il a une fraîcheur d'espoir et de l'enfance. Une histoire de tendresse, de courage et d'espoir. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à devenir un homme. Le récit authentique d'une amitié incomparable. Mickey Roney et Dennis Quaid dans Bill, un drame émouvant, jeudi 20h. One, 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 One Alors, Suzanne, tu nous parles du concours KLM. Oui, parce que le 20 avril, on a eu une émission spéciale consacrée à la Hollande. Et à cette occasion-là, KLM, les lignes aériennes royales néerlandaises, nous offrent un voyage en Hollande pour deux personnes. Ça comprend des billets aller-retour, Canada-Amsterdam, l'hébergement pour deux nuits dans un hôtel du centre de la ville, une passe pour voyager en train, une carte pour obtenir des services et participer à des activités à rabais. Participez à ce tirage en envoyant des cartes postales avec vos noms, adresses et numéros de téléphone. À Radio-Canada, casse postale 80-80, succursale A, Montréal, H3C-4S1. Et c'était le concours voyage en Hollande. Voilà, c'est ça. Maintenant, on a un homme, on a eu notre homme élastique, mais on a un homme dont l'humour, le bagout, les idées sont vraiment... Ils sont toutes aussi élastiques. Ils sont élastiques. Un homme qu'on aime beaucoup et qu'on invite bien souvent, mais il ne peut pas toujours accepter nos invitations. Il s'agit de... Marcel Racine. Allô! Qu'est-ce que c'est le fun que tu sois avec nous autres. Bien, c'est le fun que moi, ce soir, mais j'ai regardé l'homme élastique, j'ai mal partout. T'as mal partout, hein, moi aussi. C'est frais, hein. Il était bon, le gars, hein? Je comprends qu'il était bon. Oui, 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 oui. Toi, tu as la particularité d'écrire des monologues sur comment. Ça commence, c'est-à-dire que, bon, j'ai travaillé pour des compagnies ou des groupements, ou des divers planas, ou... Mais est-ce que ces monologues-là, tu peux t'en servir après, ou si c'est... Quelques-uns, il y en a dont je me sers régulièrement, entre autres, le Nowhere, là. Ah, le Nowhere! Le Nowhere! Oui, oui, oui. Comment ça commence, ça? Tu veux... C'est pas juste le début, tout ça, hein? Oui, non? Bon, regarde dans la ligne, là. Faut que je me rappelle. Qu'est-ce que tu veux, toi? Non! Quatre minutes. Ok, c'est pas lui, il t'envoie la main. Le Nowhere, c'est que je venais de tomber en vacances, je suis assis sur mon balcon en même temps que la construction. Oui. À un moment donné, mon beau-frère arrive avec sa femme, il dit, venez-vous-y, on s'en va en excursion. J'ai dit, où c'est que tu veux aller? Bien, ils ont pensé partir sur Nowhere. J'ai dit, ça, on sait pas où on va, comment on va faire pour savoir qu'on est rendu. J'ai dit, c'est bien simple, si on arrive à une place et qu'on aime ça, c'est là qu'on va. Mais j'ai dit, si quelqu'un meurt dans la famille, on le saura jamais. J'ai dit, qu'est-ce que c'est, attends-tu un décès dans la famille? J'ai dit, non. En souhaite, mais j'en attends pas. Fait qu'on est parti de la maison, t'as huit heures moins tard avec mon char, on est arrivé au Nowhere, t'as six heures et quart le soir. Au Nowhere. Le Nowhere, ça, c'est un drôle hôtel avec un restaurant dedans, hein? Oui. Fait qu'on rentre en dedans, c'est un gêne, hein? Comment? Ma femme a dit, je suis juste en bermuda, je vais avoir l'air d'une vraie folle. J'ai dit, parle-moi en poche, je suis juste en camisole. J'ai dit, mon beau-frère, on sort du sud, c'est bien trop chic. Il dit, vente pas avec ça, on va passer pour des touristes. Là, il y a un gars qui arrive, il dit, vous venez-nous voir Américains? Ben, il dit, non, on est de la rue Saint-Urbain. Il dit, c'est pour manger? Ben, il dit, c'est ça qu'on avait dans Lidl, là. Il dit, est-ce que vous avez réservé? Ben, je dis, on savait même pas qu'on hésite. Il dit, pour le moment, c'est complet. Il dit, qu'est-ce que c'est? Ils n'ont-tu pas de la nuit? Il dit, non, 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 ça va se libérer dans une heure, une heure et quart. Ben, je dis, c'est correct, on va attendre dans le char. Il dit, en attendant, vous pourriez passer au bord pour prendre l'apéro. Il dit, vous êtes sûr qu'on sera pas trop? Il dit, non, 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 il y a encore de la place. Je dis à mon beau-frère, oui, je suis tanné d'y voir la face. Ça fait qu'on passe au bord, un saci, il y a un gars qui arrive, il dit, bonsoir, qu'est-ce qu'on peut vous servir? Mon beau-frère, il dit, moi, je vais prendre un dibonnet moitié-moitié, avec ma femme. Il dit, pour monsieur, ben, je vais dire la même chose avec la mienne. Il dit, avec ou sans olives, mon beau-frère, il dit, moi, je suis pas capable, ça me tombe sur le cœur. Il dit, pour monsieur, ben, je vais dire la même chose avec la mienne. Fait que là, le gars part, je disais, mon beau-frère, c'est quoi, du dibonnet? Ah, il dit, ça, c'est un apéritif qui rouvre l'appétit. J'ai trouvé ça bon. Oui. Sauf qu'au 15e, ça m'a ouvert la vaisselle. Non, mais, non, le gars nous avait oubliés, il était 11h moins 4. Je lui ai dit, mais je le vois, il est pas mieux que mort. À un moment donné, il arrive dans la porte, il dit, vous, si vous voulez me suivre, votre tableau est monté. Moi, entre-temps, j'avais eu le temps de chasser. On passe dans la salle à manger, je me assis. À ma droite, il y avait un feu de foyer en plein mois de jouillette. Puis à ma gauche, il faisait une flambée au trêve-susette. J'étais trempe à la vitre. L'alcool me sortait de partout. J'avais l'air d'une paire, je mets le boc à tremper dedans pendant un mois. Et puis, le feu va pogné après moi. Là, il y a un gars qui arrive, il dit, bon, c'est pas monsieur, dame, je suis sommelier. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux s'en faire, ça? Je lui ai dit, c'est pour le vent. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est, fallait-tu donner un à compte, là? Je lui ai dit, non, 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 c'est pour le vent, en mangeant. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous nous proposez? Ils ont un excellent château-nope du peuple, 934. Je lui ai dit, vous n'avez pas de plus récent? Je lui ai dit, certainement, je lui ai dit, passez-nous pas des restants. Faites là, il part, il revient, il rouble la bouteille, puis il me donne le bouchon. Je lui ai dit, coudonc, oui. J'ai-tu l'air si touristique que ça, oui? Garde des souvenirs de toi? Faites là, il y a un autre gars qui arrive, il dit, bonsoir, messieurs, dame, c'est pour manger. Je lui ai dit, non, c'est pour faire la vaisselle. Ma femme, elle dit, prends-tu, tu es, c'est le maître d'hôtel. Si je ne l'ai pas tué, c'est à cause d'elle. Là, il nous donne les menus, il dit, si vous voulez choisir. Je lui ai dit, avec le temps qu'on a perdu, vous ne pourriez pas nous le lire. Rendez au fruit de mer, là, je lui ai dit, ça va faire, on va prendre du au mort, si tout le monde est d'accord. Là, il part, il nous emmène à un aquarium, je suis bien. Il dit, prenez celui que vous voudrez. J'ai dit, ils sont vivants. Elle dit, c'est le même d'un restaurant. Je me revire à la table, à côté, ils mangeaient des spiribs. Je lui ai dit, bon Dieu, je n'aurais pas voulu être là quand ils ont choisi. Moins qu'il a peur des chats terribles. Quand je me plonge la main, je lui ai dit, je vais prendre celui-ci. Il dit, les quatre autres. Ah, bien, je lui ai dit, c'est eux autres qui m'ont choisi. Mon beau-frère, il dit, moi, si ça ne vous ferait rien, je vais prendre du reçu de port. Je lui ai dit, oui, mon sang de saint, tu vas aller le choisir dehors. Eh oui, c'est déjà le temps d'y penser. Une grande nouvelle nous tombe du ciel. Au Centre Jardin Paradis, tout ce que vous apportez vous-même est payable à l'automne. Plante verte, arbuste, accessoires, fleurs, tourbes, pavés, blocs, achetez maintenant et payez à l'automne. Les centres Jardin Paradis, on est ouvert à l'année. Boulevard Saint-Joseph, Charlesbourg-Ouest. Au fait, prenez quand même le temps de construire la maison avant d'aménager le terrain. Quand j'étais petit, maman chérie, les déjeuners, c'était sacré. Aujourd'hui, je retrouve chez Harvey's le bon goût de tes petits déjeuners. Le bon petit déjeuner, Harvey's. Deux oeufs frits ou brouillés, bacon ou saucisses, rôti de pain croûté, confiture, café frais, et une tasse gratuite pour seulement 2,99. Oui, jusqu'au 29 avril, la tasse vient avec. C'est vrai, ça ressemble à chez nous. Ah oui, Harvey's, tu connais mes goûts. Combien de temps Surtz garde-t-il votre haleine fraîche? Assez longtemps pour préparer 33 sandwiches au beurre d'arachide. Assez longtemps pour venir à bout de votre premier papillon. Assez longtemps pour donner un bon vin à ce bon vieux octave. Ou même assez longtemps pour en découvrir tous les plaisirs. Surtz au goût extra, avec retzime, ordinaire ou neutra-suc, y compris la nouvelle saveur menthe des bois. Brunalen fraîche pendant longtemps, longtemps. Je suis malade, complètement malade. La maladie, l'usure des pièces d'origine, le traitement, les pièces Motomaster. Le numéro 1 au Canada dans la vente de pièces de remplacement. Une seule marque de Ville moteur part plus rapidement que les autres Ville moteur Motomaster. Elle est plus vendue que Castrol et Valvoline ensemble. Motomaster, lui, le moteur la plus vendue au Canada. Motomaster, du solide, solide, mais garantie, vendu chez Canadian Times. On va à côté, chez Abel. Qu'est-ce que tu voudrais manger pour le souper? Et si tu es Rebecca, je me reste là. Sais-tu ce que j'aimerais manger, Rebecca? Mais non, je ne les sais pas, Abraham. Je te le demande. C'est pour ça que je te demande qu'est-ce que tu vas manger. Du jambon. As-tu dit du jambon, Abraham? J'ai dit du jambon, jambon, comme dans le cochon. Mais tu sais bien que la loi des Moïses nous interdit de manger des cochons? Tu sais très bien que c'est les Talmuds qui nous disent que les cochons sont un animal impur. Et puis qu'en somme, les cochonneries, ce n'est bon que pour les gentils. Mais la quantité qui manque, ça ne doit pas être si méchant que ça. Et qu'est-ce que tu dirais si j'allais te chercher plus tôt, tes bons poissons? Ça, c'est cachère, tes poissons. Poissons. Eh bien, y a-tu de la baleine? Non, y a pas des paleines. Y a-tu des requins? Y a pas des requins non plus. Y a-tu de l'espadon? Y a pas d'espadon. Tu vois, y a pas de poisson. Amène du jambon. Ah! Il a la tête tueur. Bonjour, monsieur. Madame, je cherche des brassières, moi. Vous cherchez tes brassières? Oh, mais j'ai mis connaît, moi, en brassière, messieurs. Oui. Va chercher mon dîner chez Abel. Laisse faire. J'ai fait m'occuper tes messieurs. Moi, je connais plus ça que toi, les brassières. Tu penses, toi. T'étais pas au monde que je jouais dans les brassières déjà. Va chercher mon dîner. Ouais. OK, j'ai fait aller chercher les soupers chez Abel. Excusez-moi. Eh, mon petit monsieur, vous voulez des brassières? Des brassières, ouais. Cherche des brassières. Cherche des 44-10. En avez-vous? Si j'en ai. J'en ai sorti, ça se ment pas. C'est-à-dire, j'en ai toujours au corps. En avez, oui. J'en ai au corps. Combien vous en voulez? Ben, combien j'en veux. Combien, vous en avez? Attendez, comment il m'en reste? J'avais un stade de faillite, là, que je vais me débarrasser. C'est-à-dire que je vais vous vendre, là. Je dois en avoir trente-douzaines, hein. Trente-douzaines? C'est-tu trop? Non, 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 on va prendre ça. Moi, trente-douzaines, il n'y a pas de problème. Oh, ben, c'est du bon stock. Vous n'avez pas l'ordreté, hein. Ça a été volé, ça a été acheté, ça. C'est beau, t'es une red crew, là, hein. Ben, vous allez... Bon, ben, vous allez me faire livrer ça chez nous, t'in. Je vais vous laisser ma carte, là. Et là, là, envoyez-moi ça à cette adresse-là. Et puis, on va vous payer ça si vous le dites, moi. Je ne sais pas, vous ne négociez même pas. Ben, vous négociez, vous allez me faire un bon prix. Ben, il faut vous faire un bon prix. Si le prix est bon, on me le prend. Habituellement, c'est 15 piastres la brasse. Non, ben, on va reprendre ma carte. Non, mais non, juste pour vous. Juste pour vous, et ça va te faire. À 15 piastres la brasse, je vais prendre. À 7 piastres. 7 piastres, je les prends toutes. 7 piastres. Les 30 douzaines. Ça va nous faire plaisir de s'en débarrasser. Donc, vous allez vous les livrer. Vous allez me livrer ça, là. Oui. Vous allez vous laisser là. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour, messieurs! C'est cette cloche, je vais là. Bonjour. C'est bien, hein? C'est une cloche d'échantillement. Oui. Votre Marie, es-tu là? Eh oui, mais je vous reconnais, vous. C'est vous qui êtes finis la semaine dernière pour les brassières. Et ça, je t'ai acheté 32 ans, oui. Et vous voulez voir mon mari? Oui, oui, mari, oui. À un instant, j'ai fait la fêlée. Oui. Abraham! Abraham! C'est les messieurs des brassières qui aient réfinis. Oh, c'est les petits messieurs. Bonjour, les petits messieurs. Les brassières 44D, là. Oui. N'avez-vous encore? Non, je n'en ai pas. C'est-à-dire que j'en ai tant. J'en ai tant encore. Je n'ai pas assez de commandes, juste pour vous. Au cas, hein? Combien est-ce que vous allez en recevoir? Combien vous en voulez? Bien, comment j'en veux? Je ne sais pas. 40 douzaines, je prends de la salle, moi. 40 douzaines! 40 douzaines de brassières 44D. Oh, on va en avoir, on va en avoir, oui. Quand est-ce que ça va avoir ça? Ça va rentrer bientôt, normalement demain. Vous avez mon adresse? Oui, oui, oui. Livrez-moi ça à la même place, si ou si. Au même prix, hein? À la même place. Comme ça. Oh, monsieur. Bon! Comment ça va, Garlo? Ça va bien, vous, messieurs, le petit monsieur Georges? Vous me reconnaissez? Oui! Hein? Bon, bien là, là, moi, je m'en viens chercher des brassières encore, des 44D, vous en avez-vous, là? Oui, j'en ai. J'achète des prix 30, 12 ans de la première fois, des prix 40, 12 ans de nos gros. J'ai justement passé une commande pour vous, là. J'en ai. Combien vous en voulez? Tout ce que vous avez, vous en avez combien? 100 douzaines. 100 douzaines, je vais prendre ça, moi. Les 44D, 100 douzaines, je vais me laisser ça en convient, ça, voilà. Je vais vous faire du bon, cette fois-là, je ne vous changerai pas de taxe. Ah, c'est parfait, ça. Vous êtes bien blonde. Moi, je les prends toutes. Oh, j'ai une question. J'en parlais à Rebecca hier. On se demandait, vous faites quoi avec vos brassières? Avec les brassières? Je les coupe en deux, puis je les vends comme calottes pour les Juifs. Pour être sûr de votre haleine le matin, vous pouvez employer le scaphandre, efficace, mais peu romantique, ou essayer le nouveau clorette, une protection éprouvée, maintenant offerte en rince-bouche. Le nouveau clorette, c'est plus qu'un simple rince-bouche. Ma banque, c'est bien qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Il y a juste un, Patrick Roy. À la CIBC, on a juste nos prêts à vos besoins. C'est ça un prêt très personnel. Je fais tout pour vous garder comme client. Votre prêt, je vous l'obtiens souvent en moins de 24 heures. Deux Patrick Roy, des fois, ça ferait mon affaire. Il y a juste une personne comme vous, et il y a juste un prêt très personnel comme le nom. Venez nous voir. CIBC, on dit que tu te rends fou. Quand j'étais petit, maman chérie, les déjeuners, c'était sacré. Aujourd'hui, je retrouve chez Harvey's le bon goût de tes petits déjeuners. Le bon petit déjeuner Harvey's. Deux oeufs frits ou brouillés, bacon ou saucisse, rôti de pain croûter, confiture, café frais, et une tasse gratuite pour seulement 2,99. Oui, jusqu'au 29 avril, la tasse vient avec. C'est vrai, ça ressemble sur nous. Ah oui, Harvey's, tu le connais bien goût. Merci d'être venu, bonne nuit. C'est un beau party, hein? Oui, c'est ça. Mais as-tu vu de la vaisselle? Oui, on n'a pas fini. Puis on est mieux de se dépêcher, il y a moins qu'un maman puis de parents. OK, j'ai suivi où tu laves. Ah, très drôle. Salut! Et puis, vous vous êtes pas trop ennuyée, j'espère? Euh, non, non. Puis vous autres, votre film, c'était bon? Ah, c'était pas mal. Ouais, ça en fait. De la vaisselle, juste pour deux. Sunlight, ça fait partie de la famille. Pour être sûr de votre haleine le matin, vous pouvez employer le scaphandre. Efficace, mais peu romantique. Ou essayer le nouveau clorette. Une protection éprouvée, maintenant offerte en rince-bouche. Le nouveau clorette, c'est plus qu'un simple rince-bouche. Et plus! On a de la belle compagnie pour notre émission. Suzanne nous fait maintenant la lecture de la lettre du moment drôle. Bon, alors, commençons par parler de moi, un peu. Je suis une jeune mère et aime bien la propreté en tout. J'utilise donc pour cela beaucoup de javex pour désinfecter à peu près tout. Donc, un beau matin, j'entreprends de laver la salle de bain. Toilettes, les lavabos, je nettoie à fond. Voilà mon mari qui me demande de lui laisser un peu la place. Je laisse donc la salle de bain libre et me dis que je finirai tantôt. Je l'entends se raser, se brosser les dents, faire couler l'eau. Puis voilà le gargarisage matinal et les rrrr, les rrrr, au moins pendant une vingtaine de secondes. Et tout à coup, un cri et tous les saints du ciel qui se font descendre sur la terre. Et le voilà qui se présente en... quoi? En jouant le verre. En jouant le verre? Non, non, non. En hurlant. En hurlant. Moi, je dis n'importe quoi. Je ne peux voir si tu disais n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Jouant le verre, ça, je dis bien. Un verre à la main. J'avais mis du Javex dans le verre. Question de le désinfecter. C'est ça. Ça a dû lui rincer les amygdales. À désinfecter le bonheur. J'ai tellement ri. Pas lui, évidemment. S'il vous plaît, ne dites pas mon nom. J'aime mieux votre... J'aime beaucoup votre émission. Merci. Alors, madame, vous gagnez un chandail des démons du métier. Vous êtes éligée, bien sûr, pour notre tirage d'appareil télévision Sony 27 pouces qu'on va faire tirer le 1er juin. Et vous pouvez participer à notre émission avec un moment... Votre moment drôle à vous aussi, en nous écrivant au concours Les Démons du Midi, Radio-Canada, casse-postale 90-95, succursale A, Montréal, H3C-4M6. Et dépêchez-vous en joie le verre parce que l'émission... Oui, parce qu'elle s'attire à sa fin. On sait que c'est la semaine de la jonglerie. Oui, il y a même un congrès à Montréal. Attends, je vais te donner les dates. C'est du 13 au 15 avril, au Centre Immaculée Conception. C'est le 1er congrès québécois de jonglerie. Et ils ont, à ce congrès-là, un invité qui est devenu le nôtre. Il s'agit de Vondrouchka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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